Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de voir différents add-ons qui sont intégrés à Blender par défaut. Je vais utiliser la toute dernière version de Blender qui n'est pas encore release, qui est encore en test, c'est Blender 2.81 et je vais vous montrer mes add-ons préférés, du moins ceux que j'utilise le plus souvent. Je ne vais pas pouvoir évidemment tout couvrir mais je vais essayer de couvrir ce qui m'intéresse le plus. Alors le premier add-on que j'aime bien activer en général quand je démarre une production sur Blender c'est le F2. Alors vous pouvez faire F4 pour accéder rapidement aux préférences de Blender et ici dans le panneau add-on vous avez la possibilité d'activer une quantité d'add-ons qui sont déjà présents par défaut. Vous voyez qu'il y en a énormément par défaut. Donc je vais cliquer dans la case ici et je vais chercher le F2. Alors vous voyez qu'il s'appelle Mesh F2 et quand vous l'activez et bien il va être directement disponible, pas besoin de relancer Blender. Alors ici j'ai un petit modèle que je suis en train de faire, c'est un fan art en fait de Spider-Man. J'ai envie de l'animer et j'ai envie de réaliser une petite animation avec et voilà de tester différentes choses, notamment là je teste comment on pourrait faire un shader comme on retrouve dans le film. Voilà, c'est vraiment un terrain d'exploration pour moi. Donc du coup ce Mesh 3D et bien il se trouve qu'il est déjà fini mais qu'est-ce qui se passerait si par exemple j'avais ces faces ici qui étaient complètement vidées. Et bien le F2 permet d'accélérer drastiquement la création de polygones à la volée. Donc par exemple, par défaut dans Blender, si je sélectionne un edge, attention ce n'est pas le F2 qui va faire ceci, mais par défaut je peux faire déjà ça en appuyant sur F plusieurs fois. Donc là vous voyez que j'appuie sur F plusieurs fois et ça me complète ma boucle. Ça c'est par défaut dans Blender. Par contre quelque chose qui est assez cool, c'est admettons que j'ai cassé par exemple plus de géométrie ici, donc j'ai fait ça. Et donc là ça va être assez compliqué à part de sélectionner cet edge, de l'extruder et de reconstruire ma géométrie comme ceci, ça va être assez compliqué d'avoir de la géométrie qui suit les volumes qui sont déjà existants. Et bien le F2 permet de faire ça. Par exemple, je vais pouvoir sélectionner ce vertex ici dans un coin et si je place mon curseur à cet endroit-là, donc dans la direction de la face que je veux générer et que j'appuie sur F, Blender va automatiquement me générer une face. Il va aussi me permettre de déplacer le point qui va être généré et si je fais clic droit, ça annule tout simplement le déplacement. Par exemple, je peux continuer en mettant mon curseur ici, j'appuie sur F et je valide avec le clic gauche et vous voyez que je peux tout simplement reconstruire ma géométrie très rapidement comme ça. D'accord ? Donc voilà. Donc ça c'est l'add-on F2 qui est donc très très pratique. Alors je ne peux pas faire une vidéo d'add-on sans parler de Rigify. Rigify c'est un méta-rig, c'est-à-dire c'est un rig automatique qui est inclus par défaut dans les add-ons de Blender. Donc on peut appuyer sur F4, dans les préférences vous allez activer Rigify, vous cherchez ici Rigify, pas la peine de scroller dans la liste et vous l'activez. Une fois qu'il est activé, cet add-on va vous permettre de faire apparaître ce que l'on appelle un méta-rig. Un méta-rig, c'est un rig, donc quand je fais Shift A et Human ici, j'ai créé un méta-rig et vous voyez que c'est un rig, je vais appuyer sur slash pour isoler la vue, vous voyez que c'est un rig assez simple mine de rien. Donc vous voyez qu'on a juste des eaux à placer à l'intérieur de notre modèle. On doit adapter l'ossature ici pour qu'elle corresponde à notre modèle et une fois que c'est fait, lorsque vous allez aller dans le panneau armature ici, vous avez différents panneaux qui vous proposent différentes options. Par exemple, on peut cliquer ici sur Generate Rig et si je clique sur ce bouton-là, Blender va calculer par-dessus votre méta-rig plein de contraintes, dont les Aiki, les Stretch, etc. Ça va vous permettre très très facilement de construire des rigs qui sont prêts pour l'animation, pour une production d'animation. Là, il se trouve que c'est un petit peu long comparé à la version précédente de Blender. Mais une fois que c'est fait, vous voyez, je vais appuyer sur slash pour quitter tout ça et je vais réappuyer sur slash pour rentrer dans le pause mode ici, dans mon nouveau rig en fait, puisque ça a généré un nouveau rig à partir de mon rig. Donc entre guillemets, si vous voulez, le rig méta, c'est un crowbar, un sketch si vous voulez. Et par-dessus, vous avez Blender qui va construire, enfin Rigify qui va construire un vrai rig par-dessus. Et donc là, je sélectionne ce vrai rig qui possède toutes les contraintes. Si je fais Control Tab, je passe en pause mode. C'est là où je vais pouvoir mettre en pause mon rig. Vous voyez qu'on a des Aiki qui sont automatiquement placés. Vous avez, en appuyant sur N, différents panneaux qui vont vous permettre de générer des switches FKiK, etc. Ce que je vous propose de faire, pour vous faire une démonstration encore plus intéressante, c'est de supprimer le métarig que j'ai créé ici et d'activer un métarig que j'ai préparé pour mon petit Spidey ici, mon petit perso. Vous notez que je suis parti exactement du métarig humain, sauf que j'ai pris tous les os ici qui étaient devant, qui concernaient le visage, je les ai supprimés. Et vous allez voir, Rigify est suffisamment intelligent pour avoir compris le fait que j'ai supprimé des os et il va s'adapter automatiquement. Et quand je vais cliquer sur Generate Rig, vous allez voir ce qui va se passer, il va automatiquement prendre en compte le fait que j'ai supprimé le rig facial. Effectivement, Spider-Man n'a pas de rig facial. Donc là, il m'a adapté mon rig directement à mon perso. Alors quelque chose de très important à comprendre, qui est une erreur de débutant quand on démarre avec Rigify, c'est qu'il faut bien appliquer l'échelle du rig. Si mon rig était par exemple de cette taille, je vais juste enlever l'autre keyframe ici, si mon rig était de cette taille ici et que j'avais généré mes contraintes, le fait que son échelle, quand j'appuie sur N ici, ne soit pas à 1, 1, 1, 1, 1 de partout, eh bien en fait aurait généré Rigify pour la construction du rig final. Donc faites bien attention quand vous mettez votre rig dans votre personnage et que vous changez son échelle en mode objet, faites bien attention à faire un CTRL A avant et à appliquer l'échelle. C'est la raison pour laquelle mon rig est bien adapté correctement à mon personnage. Alors attention, si je rentre en pause mode en appuyant sur CTRL TAB et que je déplace mon rig, vous voyez qu'il n'y a absolument rien qui suit, tout simplement parce qu'il faut que je maintenant parente mes vertex, qu'il faut que je skin mes vertex à ce rig. Ce qui est assez cool, c'est que pour un personnage comme ça, Blender se débrouille plutôt bien. Je peux sélectionner mon modèle, je fais SHIFT CLICK sur le rig en mode objet, d'accord, donc d'abord le modèle, ensuite le rig et je fais CTRL P with automatic weights. Une fois que j'ai fait ça, je retourne dans mon mesh, je vais aller dans mes modificateurs, alors j'avais déjà plusieurs modificateurs, je vais supprimer, normalement vous devriez avoir uniquement ça, un subdigion surface si vous avez un modèle lissé et un composant armature, normalement devrait s'appeler armature tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre avant, pour qu'il s'évalue avant la subdigion surface, et déjà on peut tester, par exemple en prenant les mains ici, vous voyez que je peux déjà mettre en pause mon personnage assez rapidement, et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que ReallyFail va automatiquement me rajouter différents types de bones. Vous voyez que j'ai des bones de stretch ici, donc par exemple si je voulais faire un Luffy de One Piece, je pourrais tout à fait faire ça. Donc là, par exemple, si j'avais envie, je pourrais faire une pause, par exemple, je pourrais fermer le point de mon personnage, donc admettons que je le fasse, je vais passer en local ici, en local view, pour pouvoir tourner autour de son axe local. Vous voyez que les contraintes sont automatiquement faites avec ces contrôleurs pour pouvoir fermer les doigts, ce qui est quand même plutôt pratique. On est vraiment face à un rig de production professionnelle, c'est-à-dire que c'est un rig qui peut être utilisé pour faire de l'animation, de longs métrages et de séries. Vous voyez qu'on a vraiment tous les contrôles dont un animateur a besoin pour pouvoir animer une scène complexe. D'ailleurs, au passage, quand vous appuyez sur N, vous avez des options contextuelles qui apparaissent. Donc par exemple, si je sélectionne la main ici, vous voyez que, eh bien, cette main est en Nike, tout simplement parce que lorsque je la pose, automatiquement, elle est posée en Nike, et ce que je peux faire, c'est, si j'en ai envie, passer en FK. Donc je slide mon curseur et je passe directement en FK, et maintenant je peux utiliser ces contrôleurs ici pour pouvoir, eh bien, faire une rotation plutôt que d'être en Nike. Il faut savoir aussi que vous avez la possibilité aussi de faire snapper les FK vers les Nike. Donc là, par exemple, je clique sur ce bouton-là et automatiquement, les bones qui étaient en vert vont suivre l' Nike, ce qui va me permettre lorsque je transitionne vers le FK, que ça soit invisible et de pouvoir récupérer mes contrôles en FK. J'ai aussi la possibilité de faire l'inverse, donc de Nike vers FK. Et c'est contextuel en fonction de ce que vous sélectionnez. Vous avez ici un picker minimaliste. C'est quoi un picker ? Un picker, ça vous permet... Alors, c'est pas un picker exactement, pardon, c'est un groupe de layers. Je me suis emmêlé dans le vocabulaire. C'est un groupe de layers. Et vous allez pouvoir afficher ou non certaines parties. Donc, par exemple, admettons que j'anime uniquement le torse de mon perso. Je peux cacher tout ça. J'ai tout simplement à rester enfoncé. Et vous voyez que tous les contrôleurs qui ne m'intéressent pas sont invisibles. Et je vais pouvoir, eh bien, mettre en place comme ceci, eh bien, vous voyez que vous avez aussi des bones de contrôle supplémentaires qui vous permettent, pardon, de tweaker très très rapidement votre pose. Alors, si par exemple, je fais revenir les doigts aussi, ce que vous avez la possibilité de faire dans Blender by Design, je le dis, c'est pas lié à Regify, mais c'est toujours intéressant. Vous pouvez faire CTRL-C. Et à tout moment, CTRL-SHIFT-V, ça va mettre en miroir ce que vous avez sélectionné en pose mode. C'est quelque chose de très très cool à savoir, puisque ça vous permet très facilement, eh bien, de simétriser une pose. Il faut savoir que ça fonctionne tout simplement parce que Regify est un rig qui fonctionne très très bien et qui a bien été pensé. Et donc, tout le nommage de chacun des bones est fait avec une extension .l et .r, ce qui permet automatiquement à Blender de savoir ou copier le miroir, la pose en miroir. Donc, voilà pour Regify. Il faut savoir que vous avez la possibilité, dans Regify aussi, d'avoir dans View, ici, vous avez différents outils qui vont vous permettre de automatiquement faire en sorte que votre pose passe d'IK à FK. Votre action, votre animation, votre clip d'animation passe de IK à FK et de FK à IK si jamais vous avez animé avec l'un ou avec l'autre. Il faut savoir qu'aussi, c'est un rig un petit peu particulier pour les animateurs qui viendraient de logiciels comme Maya ou autre parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de contrôleur pour pouvoir gérer les orientations des genoux. Vous avez la même chose pour les bras, ici. Vous appuyez sur R pour faire une rotation. R, R, ça vous permet d'être encore plus précis. Alors, ça fonctionne lorsque vous êtes en IK et non pas en FK sur ce bras-là. Donc, je vais prendre l'autre bras qui est en FK. Vous voyez que c'est une autre manière de contrôler. Il faut savoir que vous avez la possibilité, avec ce bouton ici, Switch Rotation Pole, de passer avec des contrôleurs de direction standard. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de Rigify. Il faut savoir aussi que quelque chose d'assez génial avec Rigify, c'est qu'à tout moment, vous pouvez revenir sur votre MetaRig. Donc là, par exemple, je vais revenir sur mon MetaRig et vous avez la possibilité de supprimer des choses et de régénérer le Rig. Donc admettons, par exemple, que je prenne l'os de la tête et que je décide de le supprimer, je re-sélectionne mon endroit ici. Donc normalement, je peux sélectionner, si je ne m'abuse, je peux re-sélectionner le MetaRig ici et je peux refaire Generate Rig. Et il devrait normalement me supprimer les contrôleurs de la tête par rapport au Rig Final. Donc ça prend un petit peu de temps puisqu'il est en train de reparcourir tout le Rig, mais c'est quelque chose qui se fait en Backstage. Donc là, après quelques secondes supplémentaires, vous voyez que j'ai mon nouveau Rigify ici qui est disponible et qui a automatiquement aussi conservé le Skinny Lug. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors j'ai perdu ma pause, effectivement, mais bon, on ne peut pas lui en demander non plus trop. Donc c'est quand même plutôt hyper cool d'avoir ce genre d'option. Alors là, je vais rajouter le Bonne de la tête à nouveau dans mon MetaRig qui s'appelle Spine06. Faites attention, il est bien considéré là-dedans. Et je vais pouvoir régénérer mon Rig. Alors juste avant, je vais vous montrer parce que je trouve ça intéressant. Dans Rigify, vous avez aussi, eh bien, par exemple, des animaux. Donc vous pouvez, par exemple, générer un Rig de cheval. Vous pouvez générer plein plein de choses et vous avez même la possibilité de construire votre propre MetaRig en créant des chaînes qui vont automatiquement être taguées, par exemple, comme étant une colonne vertébrale, une patte, une jambe ou autre. Voilà. Donc je vais pas trop méterniser sur le sujet puisque ça nécessiterait un tuto en entier et complet. Je vais passer au prochain add-on, mais je vais me servir de Rigify pour vous montrer le prochain add-on. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais générer mon Rig de nouveau et je vais le skinner. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en off, eh bien, j'ai re-skiné mon perso et puis je lui ai fait, je vais poser deux clés, deux, trois clés d'anime histoire qu'il lève le bras. Donc voilà. Et ça va être un bon sujet pour pouvoir, eh bien, vous montrer comment fonctionne le prochain add-on. Alors ce que je vais faire, c'est que, avant, je vais créer un nouveau fichier et je vais vous montrer ça sur, eh bien, une tête de singe. Donc Suzanne, je vais mettre un Shake Smooth ici et puis un petit Subdivision Surprise pour la beauté. Donc le prochain add-on qu'on va activer dans les préférences, il s'appelle Animal. Donc vous tapez Anim All, comme ceci, et vous avez ici la possibilité d'utiliser cet add-on. Cet add-on, il va se retrouver ici dans la Toolbar, eh bien, à droite. Et il va vous permettre, eh bien, de faire de l'animation sur des données que Blender ne fait pas d'habitude. C'est-à-dire que vous allez pouvoir animer, par exemple, des points, du bevel, des creases, etc., etc. Donc, par exemple, si je voulais animer des points sans utiliser cet add-on, ce que je ferais par défaut, c'est que je vais créer une Shape Key. Donc ici, je crée ma clé de base qui stocke, eh bien, l'état de base. Je crée une nouvelle clé. Je rentre en Edit Mode. Je mets la valeur de cette clé au maximum. Je clique sur l'édition ici pour voir en temps réel ce qui se passe. Je fais ma clé, par exemple, comme ça, admettons. Et ensuite, je vais, au début de ma timeline, je mets une clé ici, une clé d'animation. Je peux appuyer sur I directement sur la propriété, admettons. Je vais à la clé 30 ici. Je la pousse à 1. J'appuie sur I par-dessus, le slider, et j'ai ma Shape Key qui est animée. Sauf qu'à chaque fois que je modifie quelque chose, il va falloir que je remodifie ma Shape Key et que je l'anime, etc., etc. Donc, c'est un processus un peu long. Et là, vous allez voir que, eh bien, Animal permet de faire ce genre de choses de manière très, très facile. Donc, par exemple, je vais pouvoir rentrer en Edit Mode ici. Je sélectionne tous mes points. Je dis que je veux animer les points. Et je clique sur Insert. Donc là, j'ai bien sélectionné tous les points que je veux animer. Et vous voyez que ça m'a créé ici une nouvelle clé que je peux mettre à 0 ici en appuyant sur G. Donc maintenant, la timeline possède des clés qui sont déplaçables. On peut aller dans le Dobsheet ici pour voir aussi la possibilité de se dire, en fait, c'est stocké dans une action ou pas. Et en fait, comme vous le voyez, ce n'est pas stocké dans une action. Ça veut dire que c'est stocké vraiment sur l'objet. Donc là, si on regarde, on voit que, eh bien, en fait, c'est tous les vertex qui sont enregistrés. D'accord ? Ce que je vais pouvoir faire, c'est je vais aller à la clé 10, par exemple. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces vertex et les bouger. Et ensuite, je vais remettre une clé. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Comme vous vous en doutez, eh bien, ça va animer automatiquement mes vertex. Ce que je vais faire, c'est qu'en Edit Mode aussi, je vais rajouter ici juste une loupe temporaire. Alors qu'il ne s'est pas mis à l'endroit à laquelle je le pensais. Mais c'est tout simplement parce que j'ai mal animé ma tête de singe. Donc, je vais sélectionner les edges à l'arrière ici. Et je vais faire G pour les déplacer. Et remettre ma clé. Donc, je reclique sur Insert Key. D'accord ? Et si je reviens ici en Edit Mode, vous voyez ce qui se passe. En Object Mode, vous voyez ce qui se passe. Je vais rajouter une clé intermédiaire ici. Normalement, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas l'avoir animée, tout simplement, parce que je ne l'ai pas enregistrée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre au début ici de mon animation. En mode objet. Je vais dire que cette loupe, elle est considérée aussi dans l'animation. Donc, ça va rajouter les vertex en question. Je vais aller à la fin ici. Et je vais pouvoir animer ma clé comme ceci. D'accord ? Et je remets une Insert Key. Et vous allez voir que normalement, elle va être prise en compte. Donc, vous avez même la possibilité, vous voyez, d'ajouter de la géométrie. Il faut bien évidemment requiller, remettre en clé toutes les valeurs. Ce qui est assez génial, c'est qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a tout ajouté comme nos clés, si par exemple, je passe en mode Sculpt, CTRL-TAM, Sculpt, et que par exemple, je décide de me mettre à la clé d'après, donc la clé 20, je vais pouvoir aussi utiliser le Sculpt pour pouvoir animer le tout. Donc, il faut que je remette une clé en faisant un Insert Key. Et normalement, ah, ça ne s'est pas bien passé. Il va falloir que je revienne à cette clé et que je fasse Insert Key ici. Et donc, du coup, parce qu'il faut évidemment prendre en compte les vertex qui sont à enregistrer. Et normalement, si je reviens ici et que je fais un Insert, il devrait avoir pris en compte mon animation de mes oreilles. Donc là, par exemple, je peux aller à la clé 30. Et théoriquement, je peux refaire un Insert. Et je refais un Insert. Et vous voyez que ça anime tout. En fait, c'est génial, parce que ça vous permet très très rapidement de venir corriger des Animes. Donc par exemple, si on revient sur notre Spidey ici, on s'aperçoit que l'Anime n'est pas terrible au niveau du coude, ici. Et bien, ce que je peux faire, c'est que je peux aller dans Animal. Je sélectionne déjà en mode Edit tout mon objet. Je viens mettre dans Animal une clé de base, une clé originale. Je vais aller ici dans le Dobsheet pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Donc j'ai fait... Il faut que je mette points, excusez-moi. Donc je vais insérer une clé pour tous mes vertex de points. On regarde à l'intérieur, il y a bien tous les vertex qui sont enregistrés comme des clés. Ce que je peux faire, c'est aller à la clé 10, ici. Et là, je vais passer en Sculpt Mode. Et je vais pouvoir, ici, corriger, par exemple, le coude. Je vais corriger, d'ailleurs, un peu le biceps. Je vais rajouter, ici, un petit peu de volume par là. Bon, je pourrais passer du temps, mais je pense que vous avez compris le concept. Je vais modifier, un petit peu, ici, la géométrie. Je peux même prendre la broche Inflate en appuyant sur I. Boum. Comme ça, je rajoute un peu des muscles. À cet endroit-là. C'est vite fait, et c'est à la souris, donc c'est pas terrible. Je vais juste faire en sorte que le coude soit encore bien marqué. Je viens changer un peu le triceps, ici. Concrètement, je sculpte ma pose. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je remets une clé. Et normalement, eh bien, c'est animé, comme vous le voyez. Et ça me permet très, très rapidement de venir faire des tweaks sur mes vertex. Par exemple, je vais pouvoir me mettre ici, après. Et, par exemple, pour vous prouver que ça marche, je peux très bien allonger le visage. Et je vais venir lui faire une expression un peu chelou, comme ceci. Je refais un insert. Et automatiquement, il est venu faire son expression. Donc voilà. Un add-on génial pour les animateurs. Alors, le prochain add-on que je vais vous montrer, il concerne les UV. Alors, il y a un add-on qui est par défaut intégré à Blender, qui s'appelle Magic UV. Donc, on va aller dans les préférences et on va aller l'activer. Magic UV. Magic UV, voilà. On l'active. Et, en fait, Magic UV va rajouter énormément de fonctionnalités sur les UV. A tel point que je ne vais pas pouvoir, bien évidemment, tout vous montrer parce qu'on passerait un énorme temps à voir tout ça. Donc, vous allez, lorsque vous êtes en Edit Mode, avoir la possibilité d'être en mode Edit ici, d'avoir différentes options d'édition d'UV. Donc, je vais passer en mode UV Editing. Voilà. J'ai ma texture qui est bien pourrie. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est, je vais pouvoir ici passer en mode Texture aussi ici. D'accord ? Donc là, je suis en mode Texture. Ne faites pas attention aux petits points, c'est des problèmes de caméra, c'est normal. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est par exemple, venir sélectionner ce point-là. Et en mode Edit, aller par exemple dans, on va aller dans UV Manipulation. J'ai une option qui s'appelle Texture Lock. Donc là, par exemple, si je fais un Texture Lock et je me mets en Lock, regardez ce qui va se passer quand je vais déplacer mon point. Blender va essayer de conserver les UV automatiquement. Alors, ce n'est pas parfait, mais c'est quand même plutôt génial d'avoir cette option. Donc, je vais devoir refaire un Ctrl-Z ici. Mais si j'avais déplacé mon point, regardez à quel point ça distorte mes UV. Ce n'est pas terrible. Et effectivement, ça veut dire quoi de l'autre côté ? Je vais me mettre en Live pour que vous puissiez voir. Excusez-moi, il faut que j'aille dans l'UV Editor ici. Je vais me mettre en Live. Regardez bien au niveau de la tête ce qui se passe. Quand je prends ce point et que je le déplace, mes UV ne changent pas. Alors qu'en fait, quand je me mets en Lock ici, vous voyez qu'automatiquement, mes points se déplacent. Donc, c'est une méthode très pratique pour pouvoir essayer au mieux d'ajuster les UV en temps réel lorsque vous voulez remodifier par-dessus. Alors là, j'ai fait un Ctrl-Z parce que j'étais en Unlock. parce que j'étais en Lock, pardon, il vaut mieux faire un Unlock pour pouvoir Unlocker, revenir en Live. Donc voilà. Il faut savoir que vous avez plein, plein, plein d'options ici. Vous pouvez préserver l'aspect ratio de vos UV. Vous pouvez faire plein, plein, plein de choses. Sincèrement, c'est un add-on qui est génial. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça mériterait vraiment qu'il y ait toute une vidéo qui concerne cet add-on, Magic UV. Vous pouvez transférer des UV très, très rapidement d'un objet à un autre. Vous pouvez copier-coller des UV en deux secondes. Franchement, c'est un add-on. Alors, regardez si vous êtes plutôt côté UV. Vous avez des problèmes avec les UV. Je sais que, par exemple, la manipulation que je viens de vous montrer, c'est quelque chose que possèdent 3DS Max et Maya. Et c'est quelque chose que les artistes qui viennent, qui sont en train de transitionner vers Blender, ne connaissent pas forcément. Et donc, ça mérite de savoir où c'est, quand même. Donc, voilà. Donc, ça, c'était Magic UV. On passe à l'add-on suivant. Alors, le prochain add-on qui est intégré par défaut dans Blender, ça va être le Rock Generator. Je crois qu'il faut cliquer sur Testing ici pour l'avoir. Voilà. Il faut cliquer sur Testing et vous allez l'avoir ici. Donc, quand vous cliquez sur cet add-on, ça va prendre un peu de temps à s'activer. Vous voyez qu'il est en test encore. Il n'est pas encore officiellement placé. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est dans la scène, faire Shift A et vous allez avoir la possibilité de créer, à partir de cet add-on, automatiquement des rochers. Donc, alors, normalement, c'est dans Mesh et vous avez tout en bas ici, Rock Generator. Donc là, ça va vous créer un rocher et vous avez, en fait, quand vous ouvrez ce panneau, plein d'options qui sont à disposition. Donc, par exemple, le nombre de rochers que vous voulez. Donc là, par exemple, on va en créer autant qu'on veut. Par exemple, on va dire, on va en mettre trois. Vous avez la possibilité de changer la déformation de l'objet. Donc, à quel point la roche est déformée. Le niveau de rugosité de cette roche. Donc, plus vous êtes proche de zéro, plus vous allez avoir une pierre style galet. Et, en fait, plus vous allez monter, plus vous allez avoir de noise, de bruit dans la texture. Vous avez des presets. Donc, par exemple, on veut un astéroïde. Voilà à quoi ressemblerait un astéroïde. On voudrait un truc style glace. Je ne vois pas trop l'intérêt, mais voilà. Un océan qui serait faux, je ne sais pas pourquoi, mais en gros, on peut faire ça avec. Des pierres de rivières, etc. Vous avez vraiment la possibilité d'accéder à plein de types de rochers différents et plein d'options. Voilà. C'était un add-on rapide, mais il faut savoir qu'il existe. Évidemment, quand vous quittez l'édition et que vous faites n'importe quelle autre opération, vous passez maintenant avec un modèle qui est validé. Il faut savoir qu'en fait, ça fonctionne avec comme si vous le regardez, avec plein de modificateurs. Donc, en fait, c'est juste un add-on qui vous permet automatiquement de gagner du temps quant à la création d'un objet comme ceci non destructible. OK ? Donc, ça, c'était Rock Generator qui est disponible par défaut en mode testing pour l'instant, en test, mais qui est disponible dans Blender par défaut. Le prochain add-on que je vais vous montrer, il va bien aller avec l'add-on qu'on vient de voir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller générer des rochers. Je vais cliquer sur Rock Generator et je vais rajouter, par exemple, une quantité de rochers, on va dire, huit rochers qui vont être des rochers de type River Rock, par exemple. Ça ira très, très bien. OK ? Donc, ces rochers, je vais les mettre de ce côté-là et puis, je vais rajouter un plan. Je vais subdiviser ce plan, voilà, en plusieurs fois. et je vais utiliser, en appuyant sur la touche haut, le Proportional Editing et puis, je vais me faire un mini terrain, comme ça. Et ensuite, je vais refaire un clic droit subdivide. Je vais monter ici dans les options le Fractal pour pouvoir avoir un terrain qui est un peu grumeleux, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que, voilà, je vais avoir quelque chose dans ce bout-là. Un petit terrain fait très rapidement. Je vais mettre un Shade Smooth, ça ira très bien. Et ce que je vais faire, c'est que dans les add-ons, je vais activer cette fois-ci Scatter, Object Scatter, qui est donc un officiel dans Blender 2.8, je crois, d'ailleurs. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes rochers et en dernier, en faisant Shift, je vais sélectionner mon terrain. Et quand j'appuie sur F3, je peux taper Scatter Objects et vous voyez que j'ai la possibilité, maintenant, de dessiner sur mon terrain des lignes qui vont correspondre à un Scat, un Scattering, qui va me permettre, en fait, de placer des objets sur mon terrain. Une fois que j'ai fait Entrée, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, Blender aura, enfin, le Scatter aura automatiquement, eh bien, scatterer mes objets sur mon terrain. Ça vous permet extrêmement rapidement, eh bien, de générer des scènes de ce genre. Donc, voilà. C'est un petit add-on à connaître qui est assez sympa. Le prochain add-on que je vais vous montrer, il s'appelle Cell Fracture. Il est intégré dans Blender et il permet de faire des destructions d'objets. Donc, on va partir de ce cube-là que je vais agrandir, comme ceci. Ça sera très, très bien. Je vais appliquer son échelle en faisant le contrôle là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des cuts en largeur et des cuts en longueur. Parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les préférences, faire F4. Je vais aller chercher l'option, la donne Cell Fracture en tapant Cell. Vous voyez qu'il est disponible. Et ce que je peux faire à partir de là, c'est utiliser le Cell Fracture. Donc, je vais pouvoir appuyer sur F3 et taper Cell. Comme ceci. Et quand je valide le Cell Fracture, en fait, il va pouvoir me construire plein de petits objets qui vont être le résultat de la destruction de cet objet. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, c'est que... Donc, il y a plein d'options qui sont disponibles. Vous pouvez même utiliser le Gris Pencil, par exemple, pour pouvoir dessiner une découpe, une pré-découpe, ou comment dire, plutôt indiquer à la donne la direction dans laquelle vous voulez que la découpe se fasse, etc. Vous avez plein d'options. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va, nous, automatiquement, eh bien, cocher juste une option. On va rajouter de la récursion. La récursion, c'est quoi ? C'est quand vous avez votre objet qui se fracture une première fois, vous avez la possibilité de fracturer les fractures précédentes. Donc, vous avez la possibilité de fracturer les objets qui ont été fracturés précédemment. Ça rajoute du détail. Plus vous montez en récursion, plus, évidemment, vous allez avoir de détails. On va mettre juste deux récursions. Attention, si vous avez un ordinateur pas très puissant, ça peut prendre du temps. Je vais cliquer sur OK. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit la première récursion. Une fois que la première récursion est faite, vous allez voir la deuxième récursion. Alors, ce n'est pas la deuxième récursion, en fait. Vous allez voir une première cassure et ensuite la deuxième récursion et ensuite la troisième récursion. Une fois qu'on a ça, la donne, nous sélectionne automatiquement les morceaux qui ont été cassés. Et il nous laisse à disposition notre mèche qui était précédemment, qui était l'original. En fait, ça nous permet très rapidement de switcher d'un mèche à l'autre lorsqu'on veut la destruction se réalise, ce qui est assez pratique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur M pour pouvoir mettre la sélection dans une nouvelle collection qu'on va appeler par exemple Breakable pour leur fracture. Je vais valider en cliquant sur OK. Vous voyez que maintenant c'est dans une collection. Ici, j'ai tous les morceaux fracturés et ici, j'ai mon ancien cube. Je vais cacher mon cube, on va garder les morceaux fracturés ici et je vais créer dessous un plane comme ceci qui va me permettre de faire un sol. Je vais l'extruder une fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous mes morceaux ici et je vais faire Shift-click sur un morceau pour qu'il devienne l'objet actif. Celui-là devient l'objet actif. Je vais aller dans les options de physique ici, cliquer sur Rigid Body. Je vais le mettre en actif. Actif, ça veut dire que ça va avoir la possibilité de se mouvoir. On ne va pas aller dans le détail encore plus parce que ça, ce n'est pas un add-on, ça fait partie de Blender par défaut. Et je vais cliquer sur F3 et je vais taper Rigid Body et je vais faire Copier Rigid Body Settings. Qu'est-ce qui va se passer ? En fait, il va automatiquement, toutes les autres pièces vont automatiquement copier les settings de l'objet actif. à savoir cette petite pierre qui se trouve ici. Et ensuite, je vais sélectionner l'autre partie et je vais aller aussi dans Rigid Body ici, mettre que l'objet est passif. Ça veut dire qu'il ne bougera pas mais normalement, il devrait permettre de faire les collisions. Et vous voyez qu'assez rapidement, j'ai un modèle qui va réagir à des collisions et ça a été cassé grâce au Cell Fracture. d'accord ? Alors, si vous voulez par exemple exploser le tout un petit peu plus, ce que vous pouvez faire c'est par exemple venir prendre une sphère qui va être par exemple à une clé à cet endroit-là. Voilà, je mets une clé en appuyant sur I. Ensuite, je vais à la frame 5, je mets la sphère dans la géométrie et ce que je vais pouvoir faire, c'est, je vais la scaler un peu, donc je vais faire I Scaling et au début, elle sera plus petite, donc je vais la scaler I Scaling comme ça, j'ai une sphère qui grossit comme ça et ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en Rigid Body en actif. Vous allez voir, normalement, ah, ça n'a pas fonctionné puisque la sphère s'est arrêtée, il aurait fallu que je la mette bien dans l'intérieur, ce que je vais faire, alors en Passive, pardon, excusez-moi, il ne faut pas la mettre en actif, il faut la mettre en Passive parce que comme ça, elle aura le rôle d'explosion et du coup, ensuite, je peux la scaler encore plus ce qui, normalement, devrait tout exploser dans tous les sens et vous voyez, c'est exactement le cas. Donc après, une fois que j'ai cette sphère, je peux la cacher tout simplement et dire qu'elle ne se rend pas. Il faut savoir, je fais une petite aparté que maintenant, pour ne pas rendre, vous avez ici la possibilité d'afficher tous les icônes ici. Donc par exemple, je vais rajouter ces deux icônes, je dis que la sphère ici n'est pas rendue et du coup, vous voyez, cette sphère, c'est quelque chose comme ça. Et on peut très rapidement, avec cette sphère, faire des explosions d'objets comme vous le voyez et préparer des scènes aussi. Donc voilà pour cette sphère qui est le Cell Fracture. Allez, on regarde maintenant un sphère qui va être assez intéressant, ça s'appelle Node Wrangler, il est assez connu aussi pour ceux qui font du Blender depuis un petit moment. Il vous permet de automatiquement voir le résultat d'un nœud en faisant CTRL, SHIFT et CLICK GAUCHE dessus. Donc là, ce n'est pas le cas parce que je n'ai pas encore activé la donne. Je vais appuyer sur F4 dans les préférences et je vais aller activer le Node Wrangler comme ceci. Donc à tout moment, je peux par exemple cliquer à un endroit dans un shader. Donc là, je suis dans le shader de mon perso. Je peux par exemple faire un SHIFT et CTRL et CLICK GAUCHE dessus et vous voyez, il va me montrer en sortie à quoi correspond le nœud sur lequel j'ai cliqué. Par exemple, je peux me mettre ici, m'apercevoir que ici, ça correspond au petit point. Ici, je peux m'apercevoir par exemple à quoi ressemble le Color Ramp que j'ai mis. Je peux regarder ici, si par exemple, j'ai juste envie de voir la Magic Texture, je peux cliquer dessus et vous voyez à quoi elle ressemble. Voilà. Donc concrètement, c'est un super add-on parce qu'il vous permet de automatiquement rajouter un nœud ici qui s'appelle d'ailleurs Viewer et le Viewer, vous pouvez même changer la Strength ici parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est un nœud de type émission. Automatiquement, il vous rajoute un nœud de type émission. Voilà. C'était court mais c'était un add-on qui était intéressant à regarder. Allez, même si en vrai, il y a plein d'add-ons encore à découvrir, je vais vous en montrer un dernier. Le dernier, je vais vous montrer, il s'appelle Extra Objects et il est super cool parce qu'il permet de faire apparaître des objets qui ne sont pas présents par défaut dans Blender. Je vais supprimer les objets qui sont dans ma scène et quand je fais Shift A, vous voyez, j'ai des primitifs, j'ai des curves, j'ai des surfaces, etc. Mais je n'ai pas d'objets un petit peu plus on va dire fancy, un petit peu plus bizarre. Je peux aller dans les préférences, venir activer les Extra Objects. Vous voyez qu'il y en a de deux types, il y a les curves et il y a les objets de type mesh. Je vais valider les deux et maintenant, quand je fais Shift A, vous voyez que j'ai bien plus d'objets à ma disposition. Déjà, par exemple, je peux avoir un cube qui est arrondi. En fait, ce n'est pas une sphère, c'est un cube arrondi. Vous voyez qu'on reconnaît ici la face d'un cube. Ça peut être intéressant pour démarrer, par exemple, une modélisation. Vous avez ensuite ici des pièces mécaniques. Par exemple, vous avez un pipe ici. Alors, à chaque fois, il faut savoir des options qui sont disponibles. Par exemple, la taille ici, le nombre de divisions. Vous avez la possibilité de changer pas mal de choses. On a aussi, par exemple, des fonctions mathématiques. Si j'ai envie d'avoir, par exemple, un triangle tout bête, je peux avoir un triangle tout bête si j'en ai envie. Je peux avoir, par exemple, une surface mathématique comme ceci, un peu étrange. J'ai la possibilité de changer plein d'options. Je ne sais pas exactement ce que ça fait. Ça change les divisions, etc. j'ai la possibilité si j'ai envie de venir mettre, par exemple, tiens, celui-là, non, pas celui-là, excusez-moi, ça va être mèche curve. Excusez-moi, dans les mèches, dans l'extra ici. Vous avez dans les extras aussi, par exemple, la tipote, la fameuse tipote d'un autre logiciel assez connu dont on tera le nom. Dans les extras, ici, j'ai la possibilité de créer des grilles d'abeilles. Alors, celui-là, il est assez pratique. Je m'en suis servi pas mal pour faire certains shaders. Là, vous pouvez l'aligner en fonction de la vue aussi, comme dans la quasi-totalité des options d'ajout. Vous avez, voilà, pas mal d'options ici. Alors, en fait, je viens de me rendre compte que ma function, ici, vous avez la possibilité de rajouter tout simplement une fonction mathématique. Donc là, théoriquement, je pourrais rajouter, je ne sais pas, power de U et 5. Et vous voyez que ça me fait la puissance 5 en X. je pourrais faire X carré, donc Y, alors, U, V, au carré, comme ça. Donc en fait, c'est une fonction mathématique. Je n'avais pas remarqué parce que je m'en sais assez rarement vous en doutez. Dans les curves, ici, vous voyez qu'on a aussi la possibilité, par exemple, d'ajouter des profils de cours. Par exemple, je peux rajouter ça qui va me donner une résolution, une hauteur minimum, une hauteur maximum. Ça, on l'a déjà vu, normalement, enfin, si vous suivez la formation que je suis en train de faire sur Blender 2.8 pour apprendre Blender, vous devriez déjà avoir vu ces options d'extra object. Je les ai déjà montrées rapidement. On a vu notamment les spirales, ici, qui nous permettaient et on va la rajouter de nouveau. Logarithmique, c'était quoi ? C'était comme ça. En height, voilà. On avait déjà vu les spirales. À savoir que dans les curves, vous pouvez à tout moment, ici, comme on l'avait déjà vu, soit rajouter un bevel à la main, soit vous avez ici le bevel qui est disponible directement si vous voulez quelque chose de cylindrique. OK ? Et vous avez la possibilité de choisir où vous voulez mettre. Évidemment, ça, normalement, c'est animable. Si je ne me trompe pas, c'est animable. J'espère. Ça serait cool. Je vais appuyer sur I, ici. Je vais me mettre à la clé 60. Je vais mettre 1, ici. Je vais l'animer. Et c'est génial. C'est animable. C'est Blender. C'est génial. Donc, voilà. Donc, plein d'extra objects pour vous pour démarrer vos modélisations et vous aider dans la création de vos objets et vos scènes en 3D. Sur ce, c'était le dernier add-on que je vais vous montrer dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous êtes débutant sur Blender, à aller regarder la formation que je suis en train d'enregistrer. Normalement, j'espère qu'elle sera finie si vous regardez cette vidéo sur la guitare, la modélisation de la guitare et le rendu de la guitare. N'hésitez pas à vous abonner si ma chaîne vous intéresse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !